Quand on pense au sujet d'étude de l'économie, on peut se dire que c'est assez décourageant. Une économie, c'est fait de millions ou même de milliards d'individus, qui sont organisés de manière super complexe. Ici, on ne dirait pas, mais je t'assure, c'est vraiment très très complexe. C'est la complexité du monde réel, quoi. Le monde, c'est complexe. Et même quand on prend les choses à un plus petit niveau, chaque individu, chaque organisation est aussi vraiment très complexe. Si on prend le cerveau humain, c'est hyper compliqué. On ne comprend toujours pas comment ça fonctionne. Et même si le docteur Strange peut aller dans le futur et voir les choix de n'importe qui, je vous assure que c'est un film. L'être humain est trop imprévisible. Et du coup, si on ne sait même pas prédire le comportement d'un être humain, imagine-toi essayer de prédire le comportement de millions de gens. Et c'est pour cette raison que le domaine de l'économie a emprunté une idée aux autres domaines scientifiques. Par exemple, en chimie, les chimistes ont essayé de comprendre de manière globale comment se comportaient les molécules de gaz enfermées dans un espace clos. Une grosse boîte, si tu veux. Disons que ça ici, c'est des molécules de gaz, et ça, c'est la grosse boîte. Eh bien, tu peux imaginer que si tu as une boîte remplie de millions ou même de trillions ou de trilliards de molécules, leurs interactions seront hyper complexes. Mais en faisant des hypothèses simplificatrices sur les interactions qu'ont ces molécules ensemble ou que n'ont pas ces molécules ensemble, les chimistes ont pu créer des modèles comme la loi des gaz parfaits, que tu connais ou tu ne connais pas, peu importe. Ce modèle lie la pression et le volume au nombre de molécules et à la température. Si ça t'intéresse, tu peux trouver une vidéo à ce sujet dans la partie chimie de la chaîne Khan Academy francophone. Et donc, quand on part ici d'une situation complexe, qu'on fait des hypothèses simplificatrices, on arrive à ceci, qu'on appelle un modèle. Et on peut trouver ça dans d'autres domaines aussi. Parfois, un modèle, ce n'est pas juste une équation mathématique, mais ça peut être un organisme plus simple. Par exemple, en biologie, un corps humain, c'est un organisme ultra complexe. Et non seulement ils sont ultra complexes, mais certaines expérimentations nécessaires à l'étude du corps humain sembleraient assez contraires à notre éthique moderne. Mais du coup, que font les biologistes ? Eh bien, ils se disent, ok, on ne peut pas faire des recherches sur un corps humain, mais peut-être qu'on peut simplifier le problème. Ok. En utilisant un organisme plus simple, mais qui ont des similitudes avec le corps humain. Par exemple, on peut faire une expérience sur une cellule unique. Ou bien, on peut étudier les drosophiles, qui sont des toutes petites mouches qui se reproduisent si rapidement qu'elles sont très souvent utilisées en biologie génétique. Ou bien encore, on peut même étudier un organisme plus complexe, comme les souris ou les rats, qui sont beaucoup plus complexes qu'une cellule, mais plus simples qu'un être humain. Et du moins, comparé à notre éthique moderne, c'est plus accepter de faire des tests sur des souris plutôt que sur des êtres humains. Et c'est pour ça que dans un contexte biologique, on entendra parler de modèle animal. Par exemple, un médicament sera testé sur des souris et on créera un modèle à partir de là. Et ça, ça nous donnera une indication plutôt précise de l'effet qu'aura ce médicament sur les humains. Eh bien, cette idée, les économistes la reprennent. Bien avant l'apparition des modèles informatiques, les économistes faisaient des hypothèses simplificatrices. Par exemple, tous les acteurs d'une économie sont rationnels, l'hypothèse de rationalité. On sait déjà que c'est pas tout à fait correct, mais essaye un peu de faire une prédiction avec comme hypothèse de base, rien n'est prévisible. C'est un petit peu compliqué, tu verras. Une autre simplification, peut-être que tous les acteurs ont le même accès à l'information. Ou même qu'ils ont accès à toute l'information disponible. Ça aussi, on sait que c'est pas vrai dans une économie réelle. Donc, dépendant de la situation, un économiste va faire des hypothèses qui vont transformer une situation hyper complexe en un modèle plus simple comme une équation, une définition, un graphique, etc. Avec de telles façons de faire, des économistes nous ont proposé des modèles tels que le modèle de la courbe des possibilités de production. Qui suppose que tu veuilles produire que deux biens ? Ça, c'est une première hypothèse. Une deuxième hypothèse, c'est que toute chose reste égale par ailleurs. Ou si on veut le dire en latin, ceteris paribus. Dans une économie réelle, ça serait impossible de dire « Hey, mais comparons juste ces deux biens-là, et disons que tout le reste reste inchangé. Il y a tellement d'autres variables qui rentrent en compte dans la réalité. » Mais bon, si on veut faire un modèle, peut-être que faire ces simplifications, ça nous permettra de tirer des conclusions qui seront quand même pertinentes. C'est la même chose avec le modèle de l'équilibre prix-quantité, où on compare l'offre et la demande pour arriver à un prix à l'équilibre pour une certaine quantité. Ce modèle fait aussi des hypothèses d'information parfaite, tout le monde a accès à toute l'information, et de rationalité des individus. Ces modèles économiques peuvent être vraiment utiles, et c'est pour cette raison que tu vas retrouver ces modèles dans tous les livres d'introduction à l'économie, ou presque. Maintenant, avec tout ça, c'est important que tu considères ces modèles avec précaution, et que tu ne les prennes pas pour argent comptant. Quand tu utilises un modèle, c'est indispensable que tu étudies également les hypothèses utilisées pour arriver à ce modèle. Parce que sinon, un modèle économique peut devenir dangereux. Si on ne regarde pas les hypothèses, on peut tirer des conclusions fortement erronées d'un modèle. Une autre difficulté en économie, c'est que c'est vraiment difficile de tester une hypothèse de manière absolue. C'est la même chose en chimie, physique ou biologie, mais dans ces domaines-là, en biologie par exemple, si on veut étudier l'impact d'un médicament sur notre organisme, on peut faire des tests avant tout sur des souris, créer un modèle à partir de là, et puis une fois qu'on a déterminé que c'est inoffensif pour l'homme, je peux faire des essais cliniques sur un nombre important de personnes, des centaines ou des milliers, et je peux contrôler les différentes variables. Je peux donc arriver à un modèle qui a un taux d'erreur le plus faible possible. Mais en économie, c'est impossible de faire une étude sur mille économies, parce que même si elles semblent similaires pour ce que je veux étudier, ces économies, elles vont être très différentes, car elles dépendent aussi des gens, de la culture, des habitudes, de l'environnement, etc. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Les modèles, c'est très utile, quel que soit le domaine. Mais là où l'économie diffère des autres domaines, c'est que l'économie, c'est un domaine qui se trouve entre les sciences sociales et les sciences, comme les maths ou la chimie. Et on ne peut pas faire les mêmes types d'expériences en sciences sociales ou en sciences, comme les maths et la chimie. Pour conclure, on va créer des modèles en faisant des hypothèses simplificatrices qui, même si elles ne sont pas toujours 100% correctes, vont nous permettre d'expliquer ce monde ultra complexe. Merci. 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 Merci.